Générique ... Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Nous sommes le mardi 22 janvier. Dans les titres de l'actualité, métamorphose prévue pour le quartier Pardieu avec l'adoption d'un nouveau plan local d'urbanisme. Le label Bouchon Lyonnais, lancé en novembre, divise les restaurateurs. Et enfin, manifestation du collectif Défense de l'interruption volontaire de grossesse cet après-midi devant le siège des Hospices Civils de Lyon. Le quartier de la Pardieu deviendrait la nouvelle défense selon le maire de Lyon, Gérard Collomb. Confirmé lundi par le conseil municipal, le nouveau plan local d'urbanisme prévoit entre autres la modification des hauteurs maximum. Le projet prévoit la construction d'un gratte-ciel plus haut que le crayon d'ici 2030. Mais si le résultat final est attendu, le retard des travaux inquiète. Un reportage de Valentin Noël et Flora Chaduc. 39 étages, 200 mètres de haut, soit 35. De plus que le crayon, la future Tourine City est la construction phare du plan local d'urbanisme de la Pardieu. Avec 41 000 m2 de bureau, le gratte-ciel va devenir l'un des centres névralgiques du quartier. Mais pour cela, il faudra encore attendre. Initialement prévu pour 2012, la fin des travaux a été repoussée. A 2015, l'hebdomadaire La Tribune de Lyon annonce même 2016. A côté du chantier, les commerçants des Halles Paul Bocuse sont partagés entre impatience et inquiétude. Tourine City, pour nous, c'est vrai que ça va ramener du monde quand même. C'est peut-être des bureaux, les gens vont venir manger. En espérant, quoi. La ville de Lyon a obligé les gens à faire tout un circuit pour venir jusqu'au Halles maintenant. Puisque là où avant, il suffisait qu'ils prennent une rue, ils sont obligés d'en prendre trois, ce qui n'était pas habituel puisqu'en plus, ils sont obligés de prendre une rue en sens interdit, qui a maintenant été établi dans ce sens-là. Mais voilà. Et c'est très, très compliqué pour les clients de venir. On verra bien pour plus tard. Je pense que déjà, quand ça va... Même que le tunnel de Provo va rouvrir, ça sera déjà un peu plus facile d'accès pour l'Ouest Lyonnais. Puis après, les gens vont s'habituer à faire le détour. Enfin, j'espère. D'abord programmée en novembre dernier, la pause de la première pierre a été déplacée. Pour le printemps 2013, mais là, pas de retard de travaux, le promoteur veut rassembler le plus de personnalités possibles. Depuis l'annonce du remboursement des pilules de troisième et quatrième génération en septembre dernier, plusieurs plaintes ont été déposées pour risque de thrombose et d'accident vasculaire cérébral. Ces pilules arrivées sur le marché à partir des années 90, sont-elles particulièrement dangereuses ? Alison Pellottier et Frédéric Bonzon ont posé la question aux spécialistes lyonnais. Et vous la prenez 28 jours sur 28. Dans ce cabinet de gynécologie du cinquième arrondissement de Lyon, de moins en moins de patientes se font prescrire des pilules de troisième et quatrième génération. Et si leur gynécologue reconnaît un risque d'accident cardiovasculaire plus élevé que chez les contraceptifs précédents, elle tient à préciser que tout effet secondaire relève d'une pathologie déjà existante chez la femme. Avec les précautions d'usage nécessaires, il est rarissime qu'on ait un accident. Mais bien sûr, le risque zéro n'existe pas en médecine. Dès qu'on prescrit une pilule, même une deuxième génération, on a des accidents. Mais ça, alors, il faut expliquer aussi qu'il y a d'autres facteurs de risque. C'est-à-dire qu'effectivement, la patiente qui fume, la patiente qui est en surpoids, la patiente qui a du cholestérol, il faut tenir compte de la globalité de notre patiente. Selon cette gynécologue, des augmentations d'interruptions volontaires de grossesse ont déjà été observées. Mais du côté des pharmacies, le constat n'est pas le même. Si les femmes manifestent leurs interrogations, elles n'ont pas pour autant changé leurs habitudes. Les quelques cas qu'on a eus, j'ai encore eu ce matin, une personne qui m'a demandé depuis une troisième génération. Je lui ai précisé qu'il y avait des soucis de thrombose, entre autres. Mais bon, elle l'a quand même prise. Si les patientes respectent les préconisations médicales, elles encourt même moins de risque d'embolie pulmonaire que les femmes enceintes. Des préoccupations qui n'interpellent pas pour l'instant les principales concernées. Quel que soit le type de génération, ça me fait assez peur en fait. Et je préfère encore utiliser des moyens comme les préservatifs au lieu d'utiliser la pilule. Je trouve que ça fait un peu polémique pour pas grand chose. Au final, je connais plein de gens qui prennent la quatrième génération, même troisième et qui n'ont aucun souci, donc pour moi c'est un peu inutile. Anciennement remboursées, les pilules de troisième génération ne sont désormais plus prises en charge, car considérées comme nocives, une décision qui fait bondir les médecins qui comprendraient plutôt une interdiction définitive de ces produits décriés par les autorités sanitaires. Le label Bouchon Lyonnais ne fait pas que des adeptes. Lancé par la Chambre de Commerce et d'Industrie en novembre dernier, ce label prime certains restaurants de l'appellation officielle Bouchon. Trop contraignante, cette distinction scinde les restaurateurs lyonnais. Un reportage d'Alexia Ferré et Marie Lénaud. C'est une institution à Lyon. Le Bouchon chez Hugon existe depuis plus de 40 ans. Une cuisine familiale, simple mais riche, héritée des mères lyonnaises. Pas question de céder ce savoir-faire à un label. On est connus dans le monde entier, on s'est gérés nous-mêmes. Donc maintenant qu'on est bien en vogue, tout le monde nous connaît, alors ce qu'ils veulent c'est eux aussi profiter de ce qu'on a créé finalement. On a fait vivre les bouchons, on ne les a pas laissés mourir et maintenant ils voudraient récolter les lauriers. Décerné par la Ville de Lyon et la Chambre de Commerce et d'Industrie, ce label concerne pour l'instant 17 véritables bouchons lyonnais. Ils remplissent une quarantaine de critères, comme travailler avec des producteurs locaux ou cuisiner des produits frais. Grâce au label obtenu en décembre, le bouchon Le Laurent Saint dans Le Vieux Lyon compte élargir sa clientèle. Ça se permet d'être reconnu un peu au point de vue lyonnais, puis touristique, international, même par rapport aux hôtels, par rapport au tourisme. Au moins les gens pourront être dirigés vers des restaurants vraiment labellisés qui sont vraiment lyonnais dans les hôpitaux lyonnaises. D'après les plus fins gourmets, sur l'ensemble des restaurants lyonnais, seulement une trentaine seraient considérés comme véritables bouchons. Le géant pharmaceutique Sanofi a annoncé hier le regroupement en un seul siège de ses filiales Vaccins et Santé Animale à Lyon. Même si 800 suppressions d'emplois industrielles ont été annoncées l'été dernier, Sanofi promet de rééquilibrer les effectifs en 2014, entre autres en renforçant le pôle recherche et développement. Le PDG de Sanofi Pasteur, Olivier Charmey, a répété son attachement à la région. Entre 2009 et 2015, l'entreprise a prévu d'investir 300 millions d'euros sur Lyon. Quelques événements lyonnais étaient à ne pas louper. Guillaume Bernillon et Alice Canivet vous proposent un résumé de l'actualité en bref. Atari, l'ancien leader de l'industrie des jeux vidéo lyonnais, a déposé le bilan lundi au tribunal de commerce de Paris. Ses filiales américaines ont d'ailleurs fait de même un peu plus tôt et souhaitent se détacher de leur maison mère française. Elles ont su se démarquer en investissant dans les jeux numériques mobiles, tandis qu'Atari subit le contexte économique difficile qui existe au sein du monde du jeu vidéo. La cause du dépôt de bilan du créateur de Pong, premier jeu vidéo jamais commercialisé, le départ de Blue Bay, le principal actionnaire du groupe. Selon une étude en cours, le quartier Grolet pourrait devenir piéton, une éventuelle solution pour revitaliser un site déserté par les commerçants. La société foncière Dox Lyonnais a acheté en 2006 20 000 m2 de rez-de-chaussée commerciaux. Elle a ensuite obligé les commerçants en fin de bail à quitter les lieux pour remplacer leurs magasins par des entreprises de luxe. Aujourd'hui, aucune boutique n'est en place. Le projet ambitieux semble être tombé à l'eau. La prison Saint-Paul dans le quartier Perrache à Lyon n'existera bientôt plus du tout. Les travaux ont débuté et les pelleteuses sont en action. Les badauds peuvent apercevoir les cellules à ciel ouvert construites au XIXe siècle. La prison est vide depuis 2009 et devrait laisser place à des logements et des bureaux. Le collectif de défense de l'IVG à Lyon a appelé à un rassemblement aujourd'hui à 18h devant le siège des Hospices Civils de Lyon. Les militants, qui espéraient être reçus par le nouveau directeur général Dominique Desroubaix, souhaitaient exprimer leurs inquiétudes concernant la réorganisation des centres IVG dans les hôpitaux lyonnais. Au centre hospitalier Lyon Sud, les lits IVG ont été intégrés au service gynécologie. Pour le collectif, ces modifications fragilisent les femmes en demande d'IVG. Devenir sportif professionnel sans pour autant renoncer aux études supérieures, une conciliation délicate que l'université Lumière Lyon 2 propose afin de couver les futurs champions en herbe de la région. Jérémy Triquet et Étienne Guiné ont rencontré Quentin Jouffroy, jeune pousse de l'Azul Volet. Au beau milieu d'un amphithéâtre bondé d'étudiants, il passerait presque inaperçu. Pourtant, ce grand gaillard de 2,02 m n'a pas le même emploi du temps que ses camarades. 20 heures de cours par semaine et un suivi hebdomadaire individuel, l'université Lyon 2 permet à Quentin de concilier études et passions pour mieux préparer une possible reconversion. Après leur carrière, souvent ils se retrouvent sans formation. Et donc il leur manque une formation de base pour pouvoir poursuivre dans un métier ou avancer un peu plus dans leur vie. Donc c'est vrai que moi, surtout, ce que j'aimerais éviter, c'est que tous ces sportifs se retrouvent en fin de carrière sans avoir rien ni même une base de travail pour pouvoir entamer une nouvelle formation ou plutôt se diriger vers un métier. Le cours magistral terminé, il file au petit palais des sports de Gerland et reprend du service au côté de ses partenaires de l'assule volet. La plus question de management, Quentin sort le bleu de chauffe et monte au filet. L'optique, c'est de faire les deux professionnels et suivre le maximum de cours à côté. Au moins avoir une licence, quelque chose, un bagage, parce que le volet ne s'appellera pas comme le foot ou quoi. Donc c'est vraiment de garder au moins une étude, un diplôme ou quelque chose. Tant que je n'aurai pas ce diplôme, je pense que je ne me consacrerai pas à fond au volet. Privilégier un diplôme à une carrière sportive, une philosophie rare pour un gamin de 19 ans, Quentin reste sérieux et attentif à son avenir, mais c'est tout de même relâcher la pression quand il le faut. Vous avez croisé son regard dans les couloirs d'un amphi ou dans la file d'attente du Resto U, et depuis, vous ne pouvez vous résoudre à l'oublier. La nouvelle page Facebook Spotted Lion 3 veut vous aider à retrouver l'élu de votre cœur. Créé par deux étudiants de l'université Jean Moulin il y a tout juste deux jours, Le projet est déjà à l'origine d'un véritable buzz sur la toile avec plus de 4000 fans sur le réseau social Facebook. Un reportage de Marie Demulner et Chloé Gibert. Belle Brune à Franges, étudiante en droit, série B, L2, Ton regard de Lyon me rend fou d'amour pour ta belle personne et ton corps svelte me fait chavirer. Non, nous ne sommes pas sur le tournage d'une nouvelle série romantique, mais à l'université Lyon 3. Depuis dimanche, la nouvelle page Facebook Spotted Lion 3 fait tourner la tête des étudiants. Le principe ? Déclarer sa flamme à l'élu de son cœur. Romantique, fougueux, poétique et souvent drôle, les messages sont anonymes. A l'origine de cette idée, Sébastien et Clovis. Les gens ont compris que c'était une seule déclaration. Pour ceux qui sont à fond dans le truc, il faut que sur une déclaration, ils arrivent à accrocher l'attention de la personne qui recherche. Donc ils s'appliquent pour essayer de faire quelque chose qui soit sympa. Il y a ceux qui se sont rendus compte qu'il y en a beaucoup qui aimaient rigoler sur la page. Donc ils vont essayer de faire des trucs un peu fun. Et après, il y a ceux qui sont nipoètes ou quoi. Battement, ils ont vu quelqu'un, ils auraient bien le revoir. Ils nous disent, battement, j'ai vu cette personne à telle heure, tel endroit. Et ce serait cool de la revoir. Et ça marche. En deux jours, plus de 80 prétendants et prétendantes ont lancé des avis de recherche. Un succès plutôt inattendu qui a dépassé les 4000 fans mardi après-midi. A quelques semaines de la Saint-Valentin, Spottedion III n'est pas prêt d'arrêter de jouer les Cupidons.